Aujourd'hui nous allons étudier le passé composé. Le passé composé est le mot d'indicatif le plus utilisé dans la conjugaison du français. La plus utilisée lorsqu'on décrit les choses et les actions de la réalité. On n'a pas de place ou dout ou l'insertitude. La cire de la délélite est l'instigente le plus l'euté dans le français. Il s'agit d'un moment en termes de délire en fonction de l'affaire et de l'affaire. Il n'y a pas de place ou d'une énigleité. Il y a quatre temps simple à l'indicatif, nous avons quatre esménées en basant sur la délélite. Le présent, l'âme parfait, le passé simple, le passé simple, le passé simple, le passé un petit peu le passé. Et quatre temps composé. Donc quatre éléments m'rakebés sur cette année. Le passé composé, le passé parfait. Le passé parfait, le passé anterior, le passé du passé simple. Le passé anterior, le passé plus Quick. La passé en partie. le passé composé. L'istichdem, qu'est-ce qu'on peut utiliser cet le passé composé? Le passé composé exprimé un fait ou un événement passé entièrement acheté sans date précise ni durée. Il faut utiliser le passé le passé composé ou un événement sans date précise ni durée. Il faut utiliser le passé le passé composé précédent. Je suis retourné à l'école le mois dernier. Je suis retourné à l'école le mois dernier. La formation du passé composé Le passé composé se forme avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir au présent suivi des participations du verbe. Le passé composé Le passé composé le passé composé avec l'auxiliaire être s'accorde un genre et un nombre avec le sujet du verbe. Le passé composé avec l'auxiliaire être s'accorde un genre avec l'auxiliaire Le passé composé Le passé composé etc. Le passé composé Le passé composé le passé composé l'exemple être ou être ou avoir ou avoir Le passé composé ou la majorité du verbe se forme avec avoir avec l'auxiliaire avec l'auxiliaire avec l'auxiliaire le verbe suivant Naître Mourir Aller Venir Monter Descendre Arriver Partir Entrer Sortir Devenir Rester Retourner Pember Et l'heure de rêver Repartir Revenir Rentrer Et ainsi de suite Exemple Je suis arrivé à la gare Je veux Exemple Je suis monté à ma chambre etc. Deuxièmement Avec le verbe pronomino Exemple Je me suis trompé dans mon calcul Je me suis trompé Dans le verbe pronomino on peut dire M E T E S E Et ainsi de suite Remarque Si le verbe Descendre Entrer Monter Retourner Et sortir Sont construits avec un complément d'objet direct On utilise l'auxiliaire avoir C'est-à-dire 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 l'auxiliaire avoir Exemple A quelle heure tu es sorti ce matin Il n'y a pas de complément d'objet direct C'est-à-dire C'est-à-dire Le four du frigo hier soir Sortir Les carottes Les carottes sont le complément d'objet direct C'est-à-dire La formation du participe passé C'est-à-dire le signif Tous les verbes Premièrement Tous les verbes en UR doivent leur participe en U-accent Yanné j'ai mis l'effail qui a été intérieure au R quand on dit le R à l'affaire. Où c'est le premier groupe sauf le verbe aller. Aller, aller avec le R, passer, passer avec le R, travailler, travailler avec le R, chanter, chanter avec le R, et ainsi de suite. Deuxièmement, la plupart des verbes en R font l'heure pour participer au R. Yanné j'ai mis l'effail qui a été intérieure au R, qui a été intérieure au R, qui a été intérieure au R. Où c'est le premier groupe sauf le verbe de la deuxième groupe. B'hall finir, finir, partir, partir, sortir, sortir, choisir, choisir, et ainsi de suite. Troisièmement, la plupart des verbes en R, E font leur participe passé en U. Yanné j'ai mis l'effail qui a été intérieure au R, E, quand il faut le R à l'affaire, passer, composer, U, participe à ce dialogue avec le R à la fin. Réalement, le troisième groupe, comme descendre, descendu, perdre, perdu, rendre, rendu, vaincre, vaincu, etc. Quatrièmement, la plupart des verbes en O, I, O, I, R font leur participe passé en U. Yanné, le troisième cas, j'ai mis l'effail qui a été intérieure au R à la fin. C'est ce qui a été intérieure avec le troisième groupe. On va voir des exemples, comme falloir, fallu, voir, vu, vouloir, voulu, etc. J'espère que vous avez bien compris et on verra la semaine prochaine Inch'Allah et à bientôt.